Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer ce petit portefeuille que j'ai fait avec la même technique que mon sac en magazine. Je l'ai fait juste assez grand pour qu'on puisse facilement mettre des billets dedans et alors j'ai la seule différence c'est que j'ai mis une tirette en fait à la place des fermetures en aimant et aussi le fond du portefeuille qui est un petit peu différent que j'ai cousu simplement en écrasant donc ma couronne, ma première couronne ensemble et puis j'ai essayé de relier donc les deux côtés avec le fil en nylon. Si vous avez besoin de détails vraiment pas à pas comment faire un sac comme ceci vous pouvez aller voir ma vidéo que je mettrai en lien à la fin de cette vidéo et aussi dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Alors comme vous pouvez voir ici les petites cases sont beaucoup plus petites que dans le cas de mon sac, ça fait un centimètre carré à peu près ici et vous pouvez aussi voir que j'ai essayé de choisir en fait les petits éléments qui se trouvent sur les faces visibles. Alors pour ceci j'ai utilisé ces petits dépliants, les petits bouquins là qu'on peut trouver devant les magasins de bijouterie, de montres, etc. Et ici ce que j'aimais vraiment bien c'est qu'il y avait plein de petits éléments comme ça et je me suis dit que ces petits éléments ça rentrerait tout juste dans des petits carrés d'un centimètre et donc voilà j'ai un peu expérimenté et je me suis rendu compte que je devais découper quatre centimètres sur neuf centimètres et demi donc c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a fait avant pour le sac. Et puis je vais vous montrer ici comment faire pour savoir exactement ce qui va se trouver sur les parties visibles. Donc pour ceci je découpe le même rectangle en papier, ça peut être n'importe quel papier, ça peut être aussi un papier blanc que je vais ensuite plier. Donc j'ai déjà préparé trois petits rectangles comme ceci que j'ai enfilé parce que comme ceci je peux vous montrer exactement comment trouver la petite partie visible. Donc je plie mon élément et puis je vais l'enfiler dans les autres comme il faut faire d'habitude et puis je vais simplement dessiner en fait la partie visible. Parfois ça peut être un petit peu dur parce qu'ici c'est vraiment compact donc plus vous faites des petits éléments plus ça devient compact. Ici je n'ai même pas plastifié ces papiers parce que c'est du papier glacé mais tellement bien glacé que je pense que ça va être assez solide comme ça. Alors vous voyez quand vous marquez donc l'endroit qui serait visible vous pouvez déplier le papier et vous pouvez découper simplement cette partie ici. Et alors donc ce papier va simplement nous servir à copier donc ce petit endroit visible ici sur notre carton. Ainsi on va pouvoir transférer donc le petit carré sur le carton et on va pouvoir le découper aussi. Je fais comme ça une petite fenêtre car c'est toujours ce petit carton que je vais utiliser pour découper mes petits éléments et ainsi avec ma petite fenêtre je sais exactement ce qui sera visible une fois que le papier sera plié. Voilà et ça c'est un petit truc vraiment que si vous voulez couper vos éléments un par un et si vous souhaitez vraiment choisir ce qui doit se trouver sur la partie visible. Dans le cas de mon sac en magazine je n'ai pas fait comme ça j'ai fait au hasard j'ai simplement choisi un petit peu les couleurs mais sinon si vous voulez aller plus rapidement et vous voulez tout laisser au hasard vous pouvez aussi c'est beaucoup plus rapide c'est plus facile c'est moins une casse-tête. Mais ici comme dans ces magazines là il y avait les petits éléments je me suis dit autant les utiliser. Là c'est pas tout à fait au milieu mais d'habitude comme vous pouvez le voir avec les autres on a vraiment la possibilité de choisir ce qui ce qui sera en fait sur la partie extérieure. Alors comme vous pouvez le voir j'ai simplement attendu avec la dernière couronne car j'ai collé avec le pistolet à colle la tirette simplement dessus. Comme c'est très compact on ne sait pas coudre sur ces éléments là donc je suis obligée d'utiliser de la colle. Maintenant je ne sais pas si ça va être assez costaud j'espère. Donc je mettais simplement la colle au dessus de ces petits triangles là et je plaçais ma tirette en sorte que vraiment ça se termine là où l'ouverture commence. Parce que comme ceci quand la tirette se repliera elle sera tout à fait au bon endroit. Maintenant voilà j'ai continué comme ceci sur la couronne. Donc la couronne était attachée complètement fermée et j'ai fait comme ceci tout au long. J'ai fait un côté d'abord et puis j'ai bien attaché le coin puis après j'ai ouvert la tirette et puis j'ai continué ainsi de l'autre côté jusqu'au bout. Et j'ai fait ça par des vraiment par des petits bouts donc pas tout le côté d'un coup parce que la colle sèche très rapidement et ça ne fonctionne plus après donc vous pouvez faire sur 4, 5 carrés et puis après avancer comme ceci tout doucement. Et il faut que votre tirette soit assez grande parce que il y a ces parties, les deux bouts qui doivent être cachés et donc il faut qu'elles soient un petit peu plus grandes. Maintenant je ne sais pas parfois il y a des petits bouts de colle qui se voient donc j'espère que c'est pas trop moche. Je pense que ça donne assez bien mais maintenant il y a aussi une autre solution c'est à dire vous pouvez mettre aussi des boutons de pression. Donc si vous ne trouvez pas par exemple des fermetures en aimant et aussi les fermetures aimantées que moi j'avais trouvées étaient beaucoup trop grosses pour ces petits carrés par exemple. Donc j'indique simplement l'endroit où le bouton à pression doit se trouver. Je déplie le papier jusqu'à ce que ça fasse une ligne droite puis je vais employer ces petits boutons qui font 9 mm donc comme vous voyez ça va tout à fait bien se mettre sur mon papier. Puis je vais tout simplement les coudre. Alors ça peut être un petit peu difficile à transpercer ce papier plié surtout si votre papier est assez costaud. Ici moi j'ai eu un peu plus facile parce que j'avais déjà fait les trous avant parce que j'ai déjà cousu une fois le bouton. J'ai mal cousu en fait et donc j'ai dû l'enlever et puis comme ça j'ai déjà les trous parce que sinon ça peut être un tout petit peu difficile mais c'est tout à fait bien. Alors c'est un peu fastidieux mais ça tient super bien. J'avais peur au début que ça ne tiendrait pas sur le papier mais ça marche. Alors ici vous pouvez terminer la couture. Il ne faut pas avoir peur parce que cette partie-ci sera cachée donc c'est pas grave si c'est un peu moche. Voilà vous serrez bien vous coupez l'excédent et une fois qu'on replie l'élément comme vous voyez c'est propre, c'est bien. Et après on peut enfiler. Donc c'est le même système qu'avec les aimants mais c'est des bêtes boutons à pression. C'est moins cher. C'est vrai que les fermetures aimantées étaient quand même assez chères. C'était 5 euros la paire. Donc j'avais mis trois paires dans le sac, ça faisait 15 euros déjà rien que pour la fermeture. Mais voilà. Moi j'aime bien avec la tirette et puis j'espère que ça tiendra. Donc voilà. Si vous avez besoin donc de détails concernant la fabrication du début à la fin de quelque chose comme ça, vous pouvez aller voir ma vidéo. Vous pouvez cliquer ici ou alors si ça ne marche pas très bien parfois il peut y avoir un petit problème sur les iPods et les iPads mais sinon ne vous inquiétez pas je mettrai les liens aussi dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Si vous aimez mes vidéos vous pouvez vous abonner en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et vous pouvez aussi venir jeter un oeil sur mon blog. Je vous mets aussi en lien la page de toutes mes vidéos et un autre lien ici pour les playlists, c'est-à-dire les vidéos selon les catégories, selon le sujet, etc. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Ciao!